Alors, bon après-midi à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre quelques minutes pour partager mon expérience avec des volumes numériques, une collection numérique, à vrai dire. Donc, c'est vraiment une expérience terrain que je vais partager avec vous. Fiscalité UQTR.ca, c'est un déploiement pédagogique qu'on a mis en place depuis plusieurs années maintenant, les trois professeurs de fiscalité qui travaillent au département des sciences comptables ici à l'UQTR. Donc, professeur Marc Bachand, professeur Nicolas Lemelin et moi-même Nicolas Boivin. Donc, mes deux amis ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont avec nous en pensée. Donc, c'est ça, c'est de vous faire part de notre expérience, tout simplement, qui est très intuitive, qui n'est pas basée, qu'on n'a pas basé sur des études ou des recherches. On s'est lancé un petit peu dans le numérique comme ça, par intuition, avec des bons coûts, des moins bons coûts et des correctifs. Donc, je vais vous faire état de ça sommairement. Donc, tout d'abord, il y a quelques années, tout ça a pris naissance, ce déploiement-là, par un désir de vraiment partager nos connaissances de la façon la plus large possible et de pouvoir permettre à tous les utilisateurs de notre matériel pédagogique, de pouvoir l'utiliser à leur fin. Donc, un désir de partage, mais aussi de voir notre matériel pédagogique être bonifié par les utilisateurs. C'est quelque chose dont on a entendu parler aujourd'hui, mais il faut savoir que si on recule de il y a quelques années, c'était des choses qui se discutaient moins. Puis, ça, c'est quelque chose qui était fort et présent en nous. Donc, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a découvert à l'époque l'organisme Creative Commons et ses licences. Et ça, c'était un point tournant pour nous de voir qu'existait sur le web une communauté qui, effectivement, partageait ces mêmes valeurs-là de partage et de collaboration. Donc, avec ces fameuses licences-là que maintenant on impose sur l'ensemble de nos outils pédagogiques, bien, ça nous permet de dire aux utilisateurs qui utiliseront les différents ouvrages, qu'ils sont les bienvenus à se les approprier, à les adapter et surtout à les améliorer. Parce qu'effectivement, on pense qu'un ouvrage deviendra vraiment abouti si tous les professeurs et tous les gens compétents y collaborent et d'édition en édition peuvent les améliorer. Donc, c'est tout à fait dans notre philosophie de voir les gens prendre nos ouvrages, les adapter à leur classe, que ce soit des classes universitaires ou des classes collégiales, parce que des cours de fiscalité s'en donnent à différents niveaux, en autant que ces œuvres-là issues de la transformation soient toujours à but non lucratif, donc qu'on n'en tire pas des profits, comme c'est le choix qu'on a fait nous aussi et qu'on nous accorde la paternité au minimum de l'ouvrage initial. Donc, finalement, fiscalitéqta.ca, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un site web derrière lequel se cache tout un déploiement pédagogique qui est entièrement gratuit et entièrement destiné aux étudiants qui étudient la fiscalité dans les différents collèges et universités du Québec. La collection fiscalité expliquée, c'est une des composantes de ce déploiement-là. Je prends quelques minutes pour mettre en contexte, mais très rapidement, je vais vous faire part de la collection numérique avec laquelle nous travaillons. Mais ce site-là joue ni plus ni moins que le principe d'un guichet unique. Donc, on veut qu'à une seule adresse, les étudiants retrouvent la totalité du matériel pédagogique dont ils auront besoin pour l'ensemble de leurs cours de fiscalité, autant au premier cycle qu'au deuxième cycle. Donc, à partir de cette adresse-là, les étudiants retrouvent leur matériel, leur volume obligatoire, que l'on appelle la collection fiscalité expliquée et dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Ils y retrouvent aussi des problèmes à résoudre avec les solutions. Ils y retrouvent un wiki collaboratif qui est un lieu d'échange où tous les étudiants et tous les enseignants se rencontrent virtuellement pour discuter des différentes problématiques rencontrées avec l'utilisation du matériel pédagogique. On y retrouve des cours en ligne, qu'on appelle des cours en ligne. Donc, ça comprend une cinquantaine de capsules vidéo portant sur différents sujets de la fiscalité. Ça comprend des cours en ligne institutionnels, crédités, qui est aussi, en passant, ouvert et gratuit pour ceux qui ont un intérêt à naviguer dans ce fameux cours en ligne. Ça comprend aussi des captations de cours qu'on fait en classe. Donc, nos prestations en classe sont captées en vidéo et rendues disponibles à même ce site-là pour réécoute ou pour une utilisation quelconque par tous les apprenants. Ça comprend aussi les matériels, les volumes qu'on appelle complémentaires, que parfois on fait acheter, parfois on met à la bibliothèque. Nous, on a la chance d'avoir par le biais de la bibliothèque, un abonnement qui rend l'accès au volume complémentaire gratuit pour les étudiants, des logiciels de production de déclaration de revenus. Et on anime tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, on assume aussi une présence sur les réseaux sociaux pour essayer d'animer cette communauté-là et discourir avec nos étudiants de fiscalité et d'actualité dans un endroit qui leur est familier finalement. Donc, tout ça, une chose en commun, c'est que c'est gratuit, c'est web et c'est collaboratif. Donc, spécifiquement, si on extrait une composante de ce déploiement pédagogique, c'est la collection fiscalité expliquée, donc la collection numérique avec lesquelles on travaille. Donc, c'est cinq volumes qui couvrent l'ensemble, comme je le disais, des cours de fiscalité nécessaires dans un cheminement universitaire. Initialement, ces volumes-là, lorsqu'ils ont été rédigés, on ne les a pas rédigés en pensant qu'ils seraient numériques. Donc, à la base, ça a été des volumes qui ont été déjà imprimés. Donc, ils sont rédigés sur des fichiers Word auxquels on a ajouté plusieurs liens hypertextes pointant vers différents autres outils qui sont disponibles sur le web et ensuite de ça, on les convertit en format PDF. Donc, je vais vous montrer une vue tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup au guide qu'on a regardé tout le monde ensemble ce matin. Donc, ça fait un fichier, finalement, qui est PDF, qui est interactif de par les nombreux liens hypertextes qui sont sortants et qui pointent vers différents autres outils qui sont sur le web. Contrairement au guide où on a vu ce matin, qui était très lourd au téléchargement, vous l'avez remarqué par vous-même, parce que les composantes multimédia étaient intégrées dans le fichier même. Nous, il n'y a rien d'intégré. Les composantes multimédia ne sont pas intégrées dans le fichier, mais hébergées sur des serveurs publics à d'autres endroits. Donc, le fichier est quand même relativement léger. Et tout ça est disponible uniquement en format numérique. Donc, si on regarde une vue de, comme je vous disais, ça ressemble un petit peu au guide de ce matin. Donc, toutes les tables des matières sont dynamiques. Donc, les étudiants peuvent cliquer, rejoindre les rubriques correspondantes. L'outil de recherche dont on parlait ce matin dans Acrobat Reader permet de retrouver rapidement avec des mots-clés ce qu'on recherche. À gauche, il y a des signets qui ont été ajoutés à même le fichier PDF. Donc, une fois qu'on a fait la conversion dans PDF, on peut reproduire la table des matières du volume à l'aide de signes. Ça m'amène à vous parler des difficultés ou quelques commentaires qu'on reçoit quant à la navigation par les étudiants dans ce type de volume-là. D'une part, une des choses qu'on constate, c'est que les étudiants n'utilisent pas tous le même navigateur. Il y a une multitude de navigateurs web sur le marché. Vous les voyez quelques-uns à gauche, Google Chrome, Internet Explorer et autres. Donc, dépendamment de quel navigateur Internet l'étudiant utilise, il n'aura pas nécessairement la même vue, comme on l'a vu tout à l'heure, la même vue du fichier PDF. Donc, certains de ces navigateurs-là ont des visionneuses intégrées. Ça ne permet pas toujours d'utiliser les outils qui sont prévus dans Acrobat Reader, comme les signés à gauche, comme l'outil de recherche. Donc, en classe, on dit aux étudiants, téléchargez le fichier en mode local et ouvrez-le avec votre Acrobat Reader, comme le conseil nous a été donné ce matin. Mais bien sûr que si on veut, quand on veut déployer à plus large échéance, on n'est pas toujours là pour donner ces conseils-là. On a bien beau l'écrire à gauche puis à droite dans les volumes, instinctivement, quand on clique sur le livre sur notre site, puis qu'il ouvre avec la visionneuse, bien, malheureusement, certains étudiants perdent ces fonctionnalités-là. Autre commentaire qui nous a été fait, bien, je sais, ils ont été recensés au courant de la journée. La difficulté de travailler à l'écran, la difficulté de lire à l'écran. Le multi-écran aussi, étant donné que tous nos outils sont en format web, bien, l'étudiant est amené à lire dans son volume, après ça quitter le volume pour aller dans ses problèmes, aller voir la solution, aller discuter sur le wiki collaboratif, revenir dans le volume. Donc, c'est beaucoup de multi-écran. Il y en a des fois qui nous disent, « Ah, j'aimerais ça avoir tout ça imprimé devant moi pour sauter de l'un à l'autre. » Bien, malheureusement, ce n'est pas possible. Les problèmes quant aux annotations, vous en avez parlé tout à l'heure, certains disent aimer imprimer et prendre des notes à la mitaine. Pour ça, on a recensé pour nos étudiants certains outils d'annotation. Vous les voyez à droite, il y en existe d'autres aussi. On a fait le travail de les recenser puis de les mettre sur notre site. Donc, quand les étudiants vont chercher le volume, ils voient aussi les outils d'annotation qui sont disponibles, ce qui permet évidemment de faire afficher des post-it électroniques, puis des bulles, puis du surlignage qui est possible à l'intérieur même d'un fichier PDF. Si les étudiants désirent avoir le même volume en format Word, on va leur diffuser aussi. Certains pourraient vouloir tout simplement écrire dans le format Word. Ce n'est pas ce format-là qu'on exporte puis qu'on rend disponible sur notre site parce que quand même, il va se défaire le volume à force d'annoter dedans. Les gens, on perd la structure. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on veut diffuser à large audience, mais on le rend disponible sans problème. D'ailleurs, si quelqu'un veut bonifier le volume, c'est beaucoup plus facile de partir avec le fichier source. On n'a pas de problème à le distribuer non plus. Donc, on en est bien content. Si on regarde une des pages du volume, on l'appelle la collection de fiscalité expliquée parce qu'on a vraiment utilisé une approche explicative. Il faut savoir que sur le marché des livres portant sur la fiscalité, ce sont des livres très techniques dans lesquels on trouve très peu de couleurs, pas d'images, pas de dessins. Je peux vous dire qu'un livre qui porte sur les lois fiscales, c'est relativement drabe. Donc, on a voulu vraiment s'éloigner de cette approche-là pour essayer d'expliquer des règles fiscales à l'aide, comme vous pouvez le voir, d'images, d'ensemble, sous-ensemble, de lignes de temps, de diagrammes, ce qui rend assurément l'apprentissage plus facile et qui aussi, dans le format numérique, est plus facile à utiliser parce qu'on n'a pas à se soucier de la contrainte des couleurs, de la contrainte d'impression. On ne se soucie pas de l'épaisseur du document, est-ce qu'on va être capable d'assembler avec une spirale 12 pouces ou pas. C'est complètement hors de nos préoccupations. En termes de créateur, moins il y a de contraintes, plus c'est créatif. Si on regarde dans le bas de page, on les a rendus dynamiques aussi. Ça, c'est tout simplement fait dans Word. Si on va dans le bas de page, rien ne nous empêche de mettre des petits textes avec des liens hypertextes insérés. Donc, de par le bas de page de chacune des pages, de chacun des volumes, les étudiants peuvent rejoindre des endroits stratégiques dans le volume. C'est entre autres une façon de contourner le problème qu'on perd parfois les signés à gauche. La table des matières est quand même toujours accessible par le bas de page. Je vous ai montré un autre extrait d'une page qui, dans ce cas-ci, est dans un volume utilisé au deuxième cycle. Il faut savoir que les volumes de deuxième cycle, par définition, sont des volumes plus sommaires. Donc, ici, on a une page qui nous rappelle sommairement les règles fiscales entourant l'utilisation d'une automobile. Donc, dans ces volumes-là plus sommaire, ce n'est pas l'endroit où on va expliquer en détail, revenir en détail sur toutes les technicalités. Donc, on a mis en place des renvois inter-volumes qu'on a symbolisés avec le petit carré rouge dans lequel est écrit « Collection fiscalité expliquée ». Donc, ça, ça indique à l'étudiant que s'il veut avoir un rafraîchissement sur les règles plus techniques touchant les règles automobiles, qui ont été évidemment traitées dans les volumes numériques de premier cycle, en cliquant sur ce bouton-là, ça va donc le retourner dans son volume numérique de premier cycle exactement à la page traitant des règles fiscales techniques touchant l'automobile. Donc, ces espèces de renvois-là inter-volumes sont possibles à partir du moment que tous les volumes sont sur le web et évidemment qu'ils sont tous gratuits. C'est donc dire que tous les volumes ou chacun des volumes a une adresse URL qui lui est attribuée et comme elle est publique, c'est très facile de permettre des liens comme ça d'un endroit à l'autre. Autre ajout qu'on a fait, des pastilles YouTube à gauche. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le site de FiscalitéQTR.ca est hébergée une cinquantaine de capsules vidéo portant sur différents sujets de fiscalité. Donc, encore une fois, aux endroits stratégiques dans le volume, si on sait qu'il y a une capsule vidéo explicative qui est disponible et qui traite de ce sujet-là, bien avec un bouton YouTube, l'étudiant peut cliquer sur la pastille et avoir accès à la capsule vidéo correspondante. Tout ça, ce qui est bien, c'est que ça se fait à coup zéro pour l'enseignant. Je m'explique. Pour ceux qui ont déjà fait des capsules vidéo, vous savez le temps que ça prend pour faire une seule capsule vidéo. Imaginez une cinquantaine de capsules vidéo en plus de tout le travail qu'on a à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne demande aucune énergie puisque les cours de fiscalité sont médiatisés en format cours en ligne. Donc, pour faire un cours en ligne institutionnel, on doit produire des capsules vidéo. Donc, le choix qu'on a fait, nous, c'est au lieu d'héberger des capsules vidéo sur un serveur local à l'UQTR qui est protégé et pour lesquels les capsules vidéo ne sont pas disponibles, on a fait le choix de les enlever de là et d'aller les héberger sur YouTube, qui est évidemment un serveur public et très achalandé. De sorte que chacune de ces capsules vidéo-là a une URL publique, encore une fois, et à partir de n'importe quel endroit de notre déploiement pédagogique, on peut faire des liens vers les capsules vidéo qui sont les mêmes capsules vidéo qui sont utilisées dans le cours en ligne institutionnel. Donc, ce que ça permet à l'étudiant, c'est, en d'autres mots, de choisir un peu la méthode pédagogique qui lui convient mieux. Pour certains, c'est de faire des lectures, ensuite de ça, aller regarder une capsule vidéo, d'autres vont préférer commencer par la capsule vidéo, compléter par la lecture. Pour certains, c'est juste un, pour d'autres, c'est juste l'autre. Donc, à partir d'un même endroit du volume numérique, comme on a vu tout à l'heure, l'étudiant a le choix en différentes formules pédagogiques et c'est à lui de choisir, dans le fond, celle qui lui convient le mieux. Finalement, on a fait l'exercice bien simple de quantifier l'empreinte écologique positive de nos initiatives, connaissant les étudiants qui sont dans nos classes, ce sont les mêmes qui sont dans vos classes, assurément que ça rejoint des valeurs fortes chez eux, des valeurs de développement durable, d'environnement. Donc, ce n'est pas compliqué à faire comme calcul et ça permet de voir un peu, bien c'est ça, quand tu fais imprimer cinq volumes pour faire un parcours par étudiant, pour faire un parcours à travers tes études de fiscalité, mais si chacun s'épargne cette impression-là, ça peut quand même faire avoir un impact assez intéressant. Et de leur montrer ça aussi, ça leur montre qu'eux-mêmes, face à certaines contraintes qu'ils peuvent vivre, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, en passant par-dessus ces contraintes-là, pour faire un petit effort, bien ils participent eux aussi, si on veut, à la bonne action. Donc voilà, en conclusion, je vous dirais, c'est une expérience déjà de plusieurs années, c'est depuis 2009 que nos volumes sont en format numérique, ils sont diffusés comme ça gratuitement pour l'ensemble de nos étudiants. On utilise souvent ça, cette expression-là, nos étudiants, mais on l'interprète vraiment dans son sens le plus large, ce sont tous nos étudiants, peu importe qu'un étudiant soit dans un collège ou dans une université, dans une région quelconque, s'il tire profit de certaines parcelles de notre déploiement pédagogique en fiscalité, que dire de plus que mission accomplie, comme pédagogue, on a atteint l'objectif qu'on s'était donné. Donc en conclusion, moi je vous dirais qu'on ne reculerait jamais en arrière, on ne reviendrait jamais à un format autre que le numérique. Et même que le constat qu'on peut faire, c'est qu'un volume numérique ou pas, c'est juste une question de format. Ce n'est pas une finalité en soi, en tout cas pas pour nous. Nous, la finalité, c'était de diffuser notre connaissance, diffuser notre bon matériel pédagogique qu'on croit être bon, avec le moins de freins possible, puis dans la meilleure efficience possible. Et là, évidemment, le numérique devient la seule voie possible. Donc voilà. Applaudissements 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 Applaudissements